Salut à tous, on commence à sentir la marche Madness approchée et du coup ça mérite bien de se focaliser rapidement dessus. Ça fait quelques jours ou semaines que j'ai pas pu faire de podcast sur le basket universitaire, là j'en profite pour pouvoir en faire un. Il y en aura peut-être un autre qui va venir après le Selection Sunday. Alors, les trois de conférences ont déjà commencé dans pas mal de conférences, Mid-Majors par exemple. On sait que par exemple, il y a des finales qui ont déjà été jouées ou sont sur le point d'être jouées. Du coup, ça veut dire qu'il y a des automatiques beats qui ont déjà été récupérées par certaines équipes plutôt que d'autres. Donc l'horloge est en train de ticker de plus en plus vers l'approche de cette fameuse March Madness, ce tournoi national. Du coup, on se demande encore qui va être sélectionné at large, qui va rester chez lui, quels sont les locks déjà qu'on peut retrouver. Autant de questions que l'on va regarder de plus près dans cet épisode-là notamment. Et après un dernier épisode, donc Braquette, je pense qu'il sera juste temps d'aller s'acheter des cartons de pop-corn, des boissons et de s'installer en mode hibernation durant l'événement universitaire du mois de mars. Et ce, que ce soit pour les filles comme pour les garçons. Commençons donc par les Power Six pour voir à l'instant T en fait les locks potentiels et ceux qui devraient normalement se retrouver dans la sélection ce dimanche ainsi que ceux qui jouent gros en cette semaine de Champ Week. Bref, ça fait une grosse intro, presque deux minutes d'intro. Du coup, on y va ? C'est parti ! Et donc, on commence par ordre alphabétique par l'ACC. Cette saison a été un peu spéciale, il y a eu un embouteillage en saison régulière dans l'Atlantic Coast. Si UVA a semblé tout de même au-dessus pendant la majeure partie du calendrier de conf, Florida State a également sutiré son épingle du jeu, étant à l'heure actuelle la première équipe ACC par exemple à l'Apeople. Les conditions particulières n'ont pas permis à tout le monde d'avoir le même nombre de matchs joués, mais on a pu détacher des tendances. Des équipes comme Clemson par exemple ou Virginia Tech ont bien travaillé leur dossier avant même le début de la Champ Week. North Carolina, Georgia Tech, Louisville, Syracuse semblent être plus ou moins proches de ballotages favorables. Par contre, pour Duke, il n'y a quasiment plus de choix. Il va falloir remporter l'ACC ou au moins aller en finale et espérer que d'autres équipes qui sont à l'heure actuelle devant eux dans les prédictions au niveau de la Bubble ne fassent pas ce qu'il faut pour espérer voir les Blue Devils à la March Madness. Donc vraiment, c'est un Traviti Tedesk qui les attend et qui commence dès ce mardi premier tour de l'ACC Tournament. Côté Big 12 maintenant, après une saison qui tend à confirmer la deuxième place symbolique de cette conférence dans un classement des Power Six, on a à l'entrée du tournoi de conférence 7 équipes dans le top 25 de l'A.P.Pol. J'ai bien dit 7 équipes. Si je vais revenir juste après sur le cas spécifique d'Oklahoma State, on a vu que Baylor va être un first seed. De Kansas à Oklahoma, ce sera certainement des seeds de 3 à 8 environ. De la même façon, on sait que des équipes comme TCU, Kansas State ou Iowa State n'ont que le tournoi de Big 12 pour espérer obtenir un exercice à la March Madness. Il faut vraiment qu'ils remportent le titre, sinon c'est mort pour eux. Revenons donc maintenant à OSU. Si au niveau sportif, la saison est réussie, notamment la fin de régulière, il faut rappeler que la NCAA avait décidé initialement de bannir les Cowboys de la post-season suite à la fameuse affaire de corruption dans laquelle était impliqué Layman Evans, l'ancien assistant head coach. Par contre, il faut savoir que si ça aurait pu paraître compliqué de prime abord pour les troupes de Mike Boynton, l'appel fait par Oklahoma State suspend la décision de la NCAA tant que ce dernier est toujours en considération. Donc cet appel. On devrait donc bien retrouver normalement les Cowboys à la fête. Et encore une fois, au niveau sportif, c'est totalement mérité. En Big East maintenant, la mauvaise nouvelle de la semaine est tombée en Pennsylvanie. Villanova a perdu son maître à jouer, Colin Gillespie. Le meneur senior est indisponible. Le vraisemblable Seed 4 or 5 entre dans cette champ week sonné, clairement. Autre équipe en difficulté à l'orée de la March Madness, Crayton, qui a vu son coach Greg McDermott suspendu, après avoir utilisé des termes pour le mot maladroit. Bon, je dis suspendu, mais au moment où je profile le montage, j'ai vu qu'en fait il a été réinstitué en tant que head coach. Donc toute cette fumée pour pas grand chose au final. Par contre, dans toute cette grisaille qui est autour de cette conférence, l'éclaircie est venue plutôt de Yukon. Yukon qui a fait son retour dans la conférence Big East. Si tout n'a pas été parfait, les Huskies ont terminé la saison régulière sur 4 wins consécutives, ce qui les met selon certains comme l'équipe numéro 1 officieuse de la Big East. Avec James Booknight à la baguette, Yukon pourrait vite devenir un casse-tête pour un éventuel game au second tour face à un top seed, par exemple. Concernant maintenant le reste de la division, rien n'est encore fait pour Seton Hall, St. John's, Xavier. Xavier qui est derrière un cas particulier, parce qu'ils sont toujours projetés assez proches d'accéder au tournoi dans la bubble, malgré un bilan au final négatif en conférence. Par contre, pour Dupol, pour Providence, pour Butler, là encore il va falloir aller remporter le tournoi de conférence, sinon ça paraît compliqué et on ne parle même pas de Georgetown. En Big Ten maintenant, la meilleure conférence du pays pourrait avoir deux first seed avec Illinois et Michigan, un potentiel second seed en Iowa par exemple, et un third seed avec Ohio State. Si Wisconsin est sorti de l'A-People cette semaine, ils restent en lock, tout comme Purdue qui eux sont 20ème au niveau de cet A-P-Pole. Des équipes ensuite comme Maryland, Rutgers, Michigan State devraient être de la partie également, et pourtant c'était pas gagné pour ces derniers, les Spartans reviennent en fait de loin. Mais la récente victoire contre Michigan, couplée à celle face à Illinois, Ohio State devrait les aider, au même titre que les Therapeens, à avoir un dossier correct pour venir se mêler à la fête. Tout ça bien sûr, ça reste au conditionnel. En Pac-12, Oregon et Colorado, Colorado 23ème à l'A-P-Pole, seront de la partie. Tout comme USC, eux 24ème. USC qui a pour autant mis en difficulté une autre équipe, qui malgré tout devrait y être, c'est UCLA. Les Bruins, il y a 3 matchs, c'était un lock. Plutôt bien installés parmi les équipes de tête de la Pac-12, on parlait notamment pour eux de seed 9, mais la fébrilité devenue chronique des hommes de Mike Cronin ont rebâti les cartes. Alors, pas de panique, il devrait toujours y avoir de la place pour les coéquipiers du malheureux Chris Smith, blessé depuis janvier et ce jusqu'à la fin de saison. Par contre, le seeding risque d'être un peu plus bas, il va falloir voir un peu comment il se comporte, notamment au niveau du tournoi de Pac-12. Et pour les autres équipes non nommées, Arizona, Arizona State, Stanford, Stanford qui a pas fait une mauvaise saison du tout, on va voir un peu comment ça se passe. Je pense que malgré tout, leur plus grande chance, c'est un peu obvious, va être de remporter le fameux tournoi de Pac-12. Pour finir avec ce tour d'horizon des Power Six Conferences, on va finir avec la SEC et Alabama qui avec sa magnifique saison devrait être un second seed, Arkansas un second ou third seed et Tennessee, bien qu'en dehors du top 25, devrait également venir à la March Madness, tout comme Florida, LSU et bien entendu Missouri. All Miss pourrait en faire de même, quant à Kentucky, c'est victoire obligatoire dans le tournoi de conférence ou bye bye. Nous voilà pour ce petit tour rapide sur les Power Six Conferences. J'en profite pour faire une petite annonce, il y a un petit article qui est associé à ce podcast et sur cet article, il y aura les derniers classements affichés des différentes conférences avant donc l'entrée dans les tournois. Il y aura également un petit mot sur la bubble parce que peut-être parmi vous, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi exactement ce système de bubble, pourquoi on parle de bubble, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc voilà en 2-3 mots, on va définir le terme et l'expliquer en termes de collège basket. J'en profite également pour annoncer déjà quelques qualifiés automatiques au moment où j'enregistre. Liberty par exemple, qui l'était d'ailleurs avant même de gagner sa finale. Les joies du rééliguement on va dire. Loyola Chicago également, qui non content d'être 18e à l'Epi Paul a également réduit à néant la concurrence en Missouri Valley Conference. Donc ils gagnent et la saison régulière et le titre. Concernant les locks en mid-majors, on a outre Loyola Chicago, on doit bien sûr quand même citer Houston. Les Cougars ont bien mené leur barque en American. Si l'on accepte quelques accros notamment comme le récent contre Wichita State. Les Sharkers justement pourraient rejoindre les Cougars sans remporter le tournoi AAC. Même si ça apparaît un peu compliqué. Autre lock, San Diego State normalement. BYU également. Quoi ? On m'arrête là ? J'ai oublié quelqu'un ? Qui ? Gonzaga ? Gonzaga. Mais en fait, je ne souhaitais même pas faire l'affront de les citer. Tant les numéros 1 de la nation font partie des favoris, les yeux fermés, à une place même au Final Four si ce n'est au titre final. Donc voilà, ce sont les First Seed les plus absolus et unanimes on va dire. J'en perds mon latin. Mais voilà, Gonzaga bien sûr fait partie des locks parmi les équipes de mid-majors. Ensuite, on va voir si des équipes comme VCU, Drake, San Bonaventure vont rejoindre la joyeuse fanfare. Enfin bon, après bien sûr, il y a des choses à suivre. Il y a notamment Monsieur Lunardi qui fait son Bracketology, je pense que c'est chaque mardi. Donc au moment où je vais sortir le podcast, normalement il aura sorti ses updates. Parce que c'est vrai que moi j'en parle là, mais bien sûr je ne fais pas partie du tout de cette sphère d'experts qui passent leur temps à travailler sur les brackets, sur la Bubble Watch, sur les différents seedings potentiels des différents collèges de la nation. Donc si vous voulez vraiment avoir du détail et un peu plus d'actualité sur le seeding, je vous invite à aller voir son seeding. Ça doit être disponible sur ESPN. Et si jamais c'est disponible que sous forme d'abonnement, n'hésitez pas à revenir vers moi ou MP ou autre. Et moi je pourrais vous donner le détail de ce que ce bon vieux Joe Lunardi nous dit. Voili, voilou. Alors pour finir, il faut savoir que le podcast a été enregistré en grande partie le dimanche et là ce mardi je fais le montage et donc je profite pour donner un peu plus d'insights. On sait que par exemple, chaque jour il y a son lot d'informations en termes de potentiel final de conférence dans pas mal de Minimajors en ce moment. On sait par exemple qu'en Atlantic 10, ce dimanche il y aura la finale entre Saint-Bonaventure dont on a parlé un peu avant et VCU justement. Deux équipes qui sont projetées pas très loin on va dire des bides à large mais qui ont plus de chances bien sûr via l'automatique bide. Donc voilà, forcément dans cette période un peu plus nuageuse on va dire, un peu plus floue, chaque jour a son lot d'informations qui font que ce podcast peut être un peu plus outdated à un moment ou à un autre mais bon voilà je pense que c'est important de refaire un petit tour en tout cas en termes de Power 6 Conferences sachant que la plupart des tournoirs commencent demain. Il y a celui de l'ACC qui commence aujourd'hui. Je vous ai mis d'ailleurs le petit calendrier ACC du jour pour le premier tour sur Twitter et sur ces belles paroles je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao !